bienvenue à toutes et à tous dans ce neuvième épisode des corrigés du marketing digital de arrobas à z nous voilà arrivés à un épisode très très technique désolé la correction va être un tout petit peu longue je m'en excuse passons directement à l'énoncé de cette correction donc nous sommes toujours dans la partie 2 définir le marketing digital au chapitre 9 qui porte un titre qui peut prêter à confusion mais je vais le lever tout de suite marketing digital versus marketing traditionnel il est plus qu'évident que le marketing traditionnel n'existe plus dans la mesure où on ne peut pas faire un marketing qui ne comporte pas du digital mais là cet intitulé de chapitre c'est pour mettre l'accent justement entre ces les différences et les ressemblances bien sûr entre le marketing digital et le marketing traditionnel passons tout de suite sans plus attendre aux questions de cette partie 9 donc première question je prends dans l'ordre premier exercice première question établissez une liste des données clients que le marketing digital vous permet de recueillir et qu'un marketeur non digital pourrait au mieux estimé alors ça c'est une question qui est vraiment absolument fondamentale et le point que je fais par rapport à cette question c'est de dire digital égale data dès qu'on fait une opération digitale quelle qu'elle soit même la plus simple envoyer un email il y a des datas qui sont liées à cet envoi d'email à cette opération digitale que l'on doit donc recueillir que l'on doit donc analyser et dont on doit tirer des conséquences en termes d'actions futures donc j'envoie un email à dix personnes pour une invitation à une réunion à 100 personnes pour une invitation à un webinar à 1000 personnes pour une newsletter thématique ou à dix mille personnes pour je ne sais quelle opération et bien même pour les dix personnes jusqu'à bien sûr dix mille il faut avoir le taux de non distribution le taux de direction en spam par le serveur le taux de direction en spam sur le client mail du de la personne à qui c'est destiné le taux de bounce rate le nombre de d'emails qui n'ont pas été lus et qui sont directement passés à la poubelle le nombre de secondes passées sur l'email les liens sur lesquels les personnes ont cliqué et éventuellement le taux de réouverture le taux d'ouverture le taux de réouverture et pourquoi pas le taux de transfert ce qui est un graal à atteindre quand votre email est transféré à quelqu'un c'est vraiment il est jugé extrêmement extrêmement important donc la différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital c'est qu'en marketing digital on a des données sur tout on a des données sur le nombre de passages le nombre de visites le nombre de mises en panier le nombre de clics sur tel ou tel item on a vraiment une vision très 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 précise de ce que les clients de ce que les clients réclament donc extrêmement important de bien comprendre que dans le marketing traditionnel dans le marketing 20e siècle on ne pouvait que constater des effets sur le chiffre d'affaires sur la part de marché et on pouvait par estimation par enquête par sondage par panel distributeurs essayer de voir quels étaient les quels ont été ou qu'elles étaient ou qu'elles auraient pu être les les indicateurs qui sont corrélés à cette augmentation de part de marché mais tout ça était n'était que des estimations des suppositions dans le digital on peut quasiment tout prouver où on peut avoir quasiment les chiffres surtout et c'est vraiment un point extrêmement important qui distingue ce nouveau marketing 21e siècle avec le marketing traditionnel alors deuxième question une fois établi faites l'inventaire des données ratio indicateurs de performance qui sont partagés par ces deux formes de marketing alors on va je vais commencer un long long catalogue de kpi ce sera peut-être un petit peu laborieux mais bon je vous les donne commençons par tout seigneur tout honneur le client comment est ce qu'on va mesurer c'est un kpi à mesurer la satisfaction client bien on va le faire très certainement en priorité avec le fameux nps net promoter score je vous rappelle on prend les promoteurs ceux qui répondent 9 ou 10 et on retranche les détracteurs ceux qui répondent 0 6 ceux qui sont à 7 8 ne sont pas pris en compte autre indicateur la csat customer satisfaction donc la csat c'est tout simplement une moyenne des notes qui ont été données par les clients sur une à cinq étoiles ou sur 10 étoiles ou sur une note de 1 à 10 peu importe c'est une simple moyenne arithmétique autre kpi qui est intéressant et dont on va servir dans quelques dans quelques minutes c'est le ces c'est pas le show de las vegas mais c'est le customer effort score c'est l'effort que les clients estiment avoir produit pour obtenir satisfaction donc par exemple êtes vous difficile à joindre est-il le long pour avoir une est ce que c'est est ce qu'il faut attendre longtemps pour avoir une réponse à un email est ce que quand on fait du quand on met sa question dans un chat bot est ce qu'on a une réponse assez rapide et puis quand on a un litige est ce que c'est long pour obtenir satisfaction par rapport à ce litige on peut très bien obtenir satisfaction et donc être heureux de la satisfaction mais cette satisfaction a demandé dix appels cinq emails une lettre manuscrite avec recommandé accusé de réception donc l'effort a été important je dis pas qu'il n'est pas justifié je dis juste que par rapport à l'avis du client il a dû fournir un gros effort pour obtenir satisfaction et donc on mesure ça dans ce qu'on appelle le ces est customer effort score alors après on a toute une panoplie de kpi je vais je vais vous les citer assez rapidement le ctr le click through rate c'est à dire que le nombre de personnes qui cliquent sur un lien un bouton un mot et on peut être facturé au clic après on a le cta le call to action donc le bouton qui permet aux gens de faire ce qu'ils souhaitent faire donc encore une fois on va calculer le nombre de clics par rapport au cta mais le plus important c'est bien sûr la conversion donc on peut dire conversion en achat donc on va avoir un cr conversion rate donc on va mesurer le taux de conversion entre le nombre de visiteurs et le nombre d'inscriptions à la newsletter où on va calculer le cr le conversion rate entre le nombre de visiteurs et le nombre de inscriptions à un webinaire peu importe où le nombre d'achats c'est comme on veut et bien sûr s'en suit une méthode de travail qui s'appelle le c r o conversion rate optimization et donc on va chercher à optimiser son taux de conversion avec des boutons de différentes couleurs mieux placés de meilleures explications de meilleures photos etc etc et puis autre indicateur le bounce rate le bounce rate c'est le taux de rebond c'est le nombre de personnes qui rebondissent un rebond c'est très court qui rebondissent au bout de quelques secondes et qui quittent la page ou l'email ou l'application donc avoir un bounce rate trop élevé et bien sûr un mauvais signe puisque ça veut dire que les gens aperçoivent votre message et tout de suite vous quittent après on peut avoir d'autres d'autres indicateurs l'attribution la contribution l'impression alors l'impression contrairement à ce que son nom n'indique pas ça n'a rien à voir avec un imprimé c'est le nombre d'affichage on aurait pu appeler ça de l'affichage mais on a appelé sa impression en anglais et on l'a gardé en français le nombre de fois où une image un lien est affiché après bien sûr tous les nombres de clics que l'on peut mesurer à un kpi extrêmement important c'est le r o a s return on ad spent c'est pour un euro investi en communication quel est le retour donc ça c'est toujours très 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 intéressant et puis alors le le master des kpi le cac le coût d'acquisition client alors pour une fois un acronyme qui marche en français et en anglais customer acquisition cost et coût d'acquisition client c'est le même acronyme donc là vous avez le choix de le prononcer en anglais ou en français autre kpi intéressant le rich nombre de fois où une page ou un poste va être va être vu le autre kpi encore le vu visiteurs uniques le nombre de followers le taux d'engagement et puis après au niveau global on va voir bien sûr le classique héroï je ne le dis même pas tout le monde le connaît mais à un plus précis r o m i written en marcom investment donc le retour sur les investissements investissement marketing communication et puis alors les grands 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 classiques inutiles d'en parler plus que ça mais part de marché chiffre d'affaires bien sûr profit marge distribution numérique distribution valeur la dn et la dv bien sûr la chair of voice la sov et puis après il ya plein d'autres plein d'autres plein d'autres plein d'autres kpi le clv customer lifetime value donc la durée de vie totale du client est ce qu'ils nous rapportaient pendant cette durée de vie totale et puis la rpu a repu l'aveur edge revenue per user en moyenne un utilisateur va nous rapporter combien je passe sur les taux de pénétration indicateur très très important le churn le nombre de clients le pourcentage pour être plus précis le pourcentage de clients qui nous quittent et on va s'arrêter là sur les différents kpi on va passer à une autre une autre question donc dans les outils que vous avez là le texte que vous ne voyez peut-être pas très bien mais qui qui est le suivant si vous avez le livre je n'ai pas la page mais je peux vous trouver la page tout de suite bien sûr parce que on est à la page 99 pour le début de chapitre et puis pour les questions nous sommes à la page désolé c'est un tout petit peu loin défilé 108 voilà page 108 et nous avons ici les outils et on nous dit commençons le long voyage dans la galaxie ga4 alors c'est pas un jeu ga4 il s'agit de google analytics 4 qu'on appelle ga4 dans le dans le métier outils de référence en matière de mesures digitales il est gratuit mais bien sûr pour le mettre en place il faut deux choses s'inscrire dans la sphère et l'écosystème google et donc avoir un avoir un compte google et avoir un site sur lequel ga4 va pouvoir mesurer le nombre de visiteurs et tout ce qu'on va voir par la suite et la question je vais essayer d'agrandir ça sera peut-être plus plus lisible plus sympathique voilà j'aurais dû le faire dès le début donc commençons le long voyage dans la galaxie ga4 dans un premier temps il s'agit de se familiariser avec l'outil il est très technique il est un peu complexe donc familiarisons nous et suivons parce que google fait très bien les choses alors après c'est sûr que quand google vous fait de la formation à ga4 il va vous dire que c'est ga4 le meilleur outil d'analyses existant au monde bon il faut il faut en accepter il faut en accepter l'assertion mais bon on est chez google donc on va pas attendre une critique de google par google donc si vous suivez et on va le faire tout de suite si vous suivez les formations google par rapport à ga4 donc voilà ici vous avez le lien bien sûr dans le vous avez ici un google analytics vidéo tutoriel et vous avez là le 1 welcome pour google analytics et puis ça défile ça défile on va pas toutes les faire bien sûr on va pas les faire ensemble et vous avez un grand nombre de vidéos et si vous comptez juste avoir une vue globale et générale le 100 vous inquiétez plus de ga4 vous pouvez regarder ses vidéos et puis installer votre ga4 et le faire fonctionner si vous avez une volonté un peu plus persistante de dire je pense que google analytics c'est un bon outil et j'ai envie de me certifier de me faire certifier par google sur ga4 à ce moment là je vous recommanderais de passer par la google academy de vous inscrire sur la formation ga4 qui là va comporter après chaque vidéo des petits quiz des mises en situation éventuellement du peer review et va vous faire passer à au chapitre suivant chapitre suivant à la fin vous avez un grand quiz et si vous réussissez ce quiz vous obtenez le badge certifié pour google analytics 4 que vous pourrez mettre badge dans linkedin et qui sera intéressant si vous souhaitez bien sûr être spécialiste de ces données analyse par google je voulais choisir le le chemin qui vous convient le mieux soit regarder les vidéos en espèce de de freelance comme ça pour avoir une vision de ce que c'est et puis vous passer à la pratique soit rentrer dans la démarche google pour vous faire certifier en tout cas voilà l'outil ga4 que j'ai pris sur un site vierge pour ne pas avoir de données donc bien sûr il faut donc avoir un compte google et un site à faire auditer par par google donc là le site s'appelle use case lab com avec des tirés entre use et case et entre case et lab donc on va regarder juste très rapidement les menus en personnalisation donc on a des tableaux de bord qui sont personnalisés des alertes qui sont personnalisés en temps réel on peut voir ce qui se passe sur votre site en temps réel combien de personnes d'où viennent-ils de quelle source le contenu les événements etc on peut avoir ensuite une qualification de l'audience est ce que c'est une audience qui vient depuis un mobile depuis plusieurs appareils quel est le comportement la technologie utilisée donc très 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 intéressant et puis bien sûr de quelle cohorte font partie vos visiteurs est ce qu'une cohorte de tel sexe de tel pays de tel niveau de de tel de tel type d'entreprise on a plein 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 d'informations ensuite on passe à l'acquisition quelles ont été les sources d'acquisition de votre trafic est ce que c'est par le sio est ce que c'est par des liens internes ce que c'est par des campagnes d'emailing donc là vous avez toutes les informations pour savoir d'où viennent les personnes qui sont sur votre site et ensuite en termes de comportement mais on a une vue complète du nombre de secondes passées sur le site c'est peut-être pas assez gros je vais essayer de vous agrandir un tout petit peu ce alors du coup on voit un petit peu moins mais bon on voit un peu moins de place mais c'est pas grave donc comportement on a bien sûr le nombre de secondes passées sur le site le nombre de pages visitées on a beaucoup beaucoup d'informations sur le comportement de la personne où est ce qu'ils ont cliqué où est ce qu'ils sont revenus est ce qu'ils ont ouvert dans un nouvel onglet ou dans le même onglet etc etc et puis une fois qu'on a fini le comportement ben on passe à la chose la plus importante la conversion et donc cela si vous avez un site de e-commerce ou si vous avez des objectifs du style objectif de téléchargement de livres blancs objectifs d'inscription objectifs de d'activation d'un d'un lien activation d'un code promo ou activation de ce que vous voulez et bien vous pourrez la voir ici et google analytics 4 vous propose même un entonnoir le fameux sales funnel avec le awareness active à acquisition activation retour return revenu au chiffre d'affaires et puis le refirol pour le nombre de personnes qui vont vous parrainer donc voilà un tour d'horizon rapide de google analytics 4 pour finir l'outil qui est ici passons maintenant à une autre partie de cette une autre partie de cette des questions que l'on vous pose la question est la mise en situation est très 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 précise et très très délicate donc la question est la suivante dans la mise en pratique vous êtes dans une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 25 millions vous avez 1500 clients dans cinq pays et des millions d'utilisateurs ont par exemple vous vendez un logiciel vous avez 1500 revendeurs et ces 1500 revendeurs vendent ce logiciel des entreprises et dans l'entreprise il ya 100 salariés qui vont utiliser votre logiciel donc 1500 clients et des millions d'utilisateurs vous avez un budget marketing communication digital analogique classique de 1,5 millions sur trois ans donc on va schématiser à 500 mille euros par an si on fait un découpage classique ce découpage classique est ridicule ça va dépendre de votre stratégie si vous partez de très loin il faudra mettre peut-être 800 mille la première année et diviser les 700 mille restants par 350 mille et 350 mille ou 400 mille 300 mille si vous êtes en prévision de lancement de produits dans trois ans peut-être que la première année vous ne dépenserez que 200 mille pour préparer le terrain la deuxième année 300 mille et puis la dernière année 1 million parce que ça correspond au lancement de produits mais ici qu'on n'a pas d'informations prenons le cas de une dépense de 500 mille euros par an sur trois années ce qui nous fait 1 million 5 donc les questions sont posées ici quels sont les indicateurs que vous mettez en place quelles sont les actions possibles avec ce budget quelle répartition du budget et comment présenter les résultats à votre patron alors là le principe le plus simple c'est toujours partir bien sûr du client et d'avoir à une mesure de la notoriété alors pourquoi pas une étude qui va mesurer la notoriété de votre compagnie la notoriété de du produit ou la notoriété de la marque encore une fois on peut avoir une compagnie une entreprise qui a un nom une marque qui est utilisé et puis le produit a encore une autre marque est ce qu'on est en nombre elle est ce qu'on est en donc mesurer la notoriété de ces différents éléments derrière la notoriété donc là on va mettre une étude en place avec survey monkey par exemple on va interroger 2000 personnes dans les cinq pays que vous représentez et dans ces 2000 personnes on va poser la question soit on fait du top of mind si je vous dis logiciel de gestion comptable si vous êtes un logiciel de gestion comptable ou si je vous dis garage de réparation de voitures quelles sont les marques qui vous viennent à l'esprit donc là vous voyez si vous êtes en top of mind et puis en notoriété assistée on peut donner une liste de dix concurrents et s'inclure dans les dix concurrents et dire parmi ces dix lesquels connaissez vous donc on aura un taux de notoriété spontané et un taux de notoriété assistée deuxième après la notoriété deuxième kpi que l'on va mettre en place de manière certaine le nps donc là on va chercher à mettre en place auprès des clients auprès des utilisateurs un net promoter score qui va nous qui va nous servir grandement à savoir si nous apportons ou pas satisfaction je conseille là de passer puisqu'on débute dans les analyses de passer par un cs customer effort score pour savoir si les clients et les utilisateurs trouvent que nous sommes facilement joignable et si la réponse à leurs questions à leurs litiges ou à leurs tickets si on est dans l'informatique est rapidement résolue donc un customer effort score deux autres indicateurs tout à fait classique et qui sont extrêmement intéressants par rapport au travail qu'on fait c'est bien sûr le chiffre d'affaires de l'entreprise donc là on va mesurer le chiffre d'affaires ça ça pose pas de problème et autre indicateur que l'on doit absolument mesurer c'est le taux de churn le taux de churn net ou brut c'est le nombre enfin le pourcentage par rapport à nos 1500 clients et nos millions d'utilisateurs c'est le pourcentage de clients ou d'utilisateurs qui nous quittent chaque année donc si sur 1500 clients on perd 150 clients par an mais on a un taux de churn de 10 alors un taux de churn brut de 10 10% des clients s'en vont mais si par ailleurs on récupère 300 clients on aura un taux de churn pour le coup de moins 10 parce que on gagne plus de clients qu'on en perd donc intéressant de mesurer le taux de churn brut le nombre le pourcentage le nombre le pourcentage de clients qui nous quittent et nette la différence entre les nouveaux clients que nous arrivons à attirer et les clients qui nous quittent donc ça c'est pour les indicateurs par rapport aux clients ensuite les actions que l'on pourrait mettre en place avec ce budget moi je les vois principalement au niveau de l'omni canalité rendre l'entreprise encore plus par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui omni canal c'est à dire ouvrir des nouveaux canaux de distribution et je pense en tête de liste si l'entreprise est européenne à un whatsapp business un whatsapp business c'est un compte whatsapp qui est partagé par les commerciaux plus avec différents groupes à l'intérieur bien sûr le service client bien sûr le supply chain bien sûr la livraison bien sur la qualité enfin tous les services qui sont impliqués là dedans et un seul numéro sur lequel le client peut envoyer sa demande whatsapp et ensuite elle est traitée de différentes manières de la même manière on pourrait mettre un chat bot sur tous les sites de l'entreprise pour permettre au client dès la l'arrivée sur le site ou si on n'a pas envie d'aller jusqu'au chat bot qui demande un petit peu de technologie simplement le formulaire de réclamation ou le formulaire de demande de contact ça ça peut être extrêmement important et à mettre en place de toute urgence et puis un autre canal de communication qui est de plus en plus utilisé c'est le canal qui passe par l'app qui est disponible dans les différents magasins d'applications donc l'app store pour ios apple et le google play pour les appareils android de type samsung et autres et donc avoir une app c'est vraiment un nouveau canal de communication un nouveau canal de d'informations par rapport aux clients dans lequel on peut en plus ajouter quelques informations en push notification toujours intéressant de pouvoir annoncer certaines choses mais surtout le client est à un clic de nous et à un clic de nous parler et à un clic d'obtenir une réponse donc très important d'avoir une app et en aucun cas un site web fut-il responsive web design rwd fut-il le plus beau site du monde quand il s'affiche sur un portable ne saurait remplacer une app alors il ya des progressives web app mais ne parlons pas de ces choses un peu trop technique et très très peu distribué une app c'est une app et toute entreprise doit avoir son app de manière à ce que les clients vous aient vraiment pour le coup dans le creux de la main et puisse communiquer avec vous dans ce creux de main autre élément autre proposition en dehors de cette omni canalité qui est vraiment un prérequis autre élément que je mettrais en place bien sûr c'est du seo être hyper présent sur les mots clés bien sûr du seo pour du search engine advertising pour compléter nos faiblesses en seo mais avant tout bien 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 bétonner le seo avec un gros contenu disponible qui va nous permettre d'être référencés sur 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 google et éventuellement d'autres moteurs de recherche ensuite des opérations plus plus fines et plus plus judicieuse on a 1500 clients mais je prendrais les dix plus gros clients où les dix clients les plus dynamiques pendant 10% des clients les plus dynamiques ou les plus gros pour leur proposer un style de trade marketing ou de retail média c'est à dire leur donner une partie de budget pour que eux mêmes ne puissent faire la promotion de nos produits à travers leurs propres canaux de communication quant à la répartition puisqu'il ya une question sur la répartition je vous la je vous la remontre ici quant à la répartition du budget quelle répartition de budget bien je dirais sans trop savoir de quoi il s'agit que très certainement par rapport à tout ce qu'on veut mettre en place ici on serait plutôt une entreprise qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est significatif mais peut-être pas assez pour toucher aux médias traditionnels tv affichage presse et cinéma n'en parlons pas je pense qu'il a quasiment disparu des radars c'est devenu un média local maintenant mais on pourrait faire on pourrait le réanimer mais pour l'instant ce n'est pas le cas donc en termes de répartition par rapport au profil de l'entreprise dans mon esprit ce serait un 80% digital et 20% événementiel classique ou presse professionnelle classique parce qu'il faut bien parce qu'il faut bien le faire et puis dernière question très très judicieuse cette question ici là comment et sous quelle forme présenteriez vous ces calculs pour convaincre votre patron alors là deux éléments de réponse pour pour cette pour cette question un premier élément de réponse qui ça qui s'adresserait à l'ensemble de l'entreprise donc les l'ensemble des directeurs l'ensemble des salariés et puis bien sûr le patron c'est une infographie reprenant les principaux kpi et le le bête et le bête mais qui marche toujours avant après début 2024 nous étions à tant de temps de notoriété fin 2024 nous sommes à temps donc voilà avant après qui montre les progressions de chaque critère et puis de manière beaucoup plus fine un outil qui est vraiment absolument excellent pour que les gens s'approprient vos métiers s'approprient vos données s'approprient vos résultats qui rentrent dans un grand chapitre qui est la data vise pour data visualization je le fais en anglais donc ce sont des outils qui permettent de présenter des statistiques à un board à un patron et ces statistiques sont interactives c'est à dire que il voit deux trois bulles en cliquant sur une bulle la bulle s'éclate et monte ce qui est à l'intérieur en cliquant sur une autre bulle on a d'autres d'autres indications en cliquant sur le budget en pourcentage le budget par type de client le budget par par mois par exemple on a une présentation de ces chiffres qui est complètement interactive et que la personne qui qui les consulte va pouvoir les consulter à sa guise dans un sens ou dans l'autre donc voilà grosse opération de data vise ça demande un peu de javascript ça demande un petit peu de travail pour les présenter mais c'est un outil qui à mon sens est majeur quand on veut faire adopter ces idées et bien voilà on a fini cette correction du chapitre 9 merci à tous pour votre attention et n'oubliez pas le digital égal data et je vous donne rendez vous au chapitre 10 dans quelques minutes si vous souhaitez vous